... de dernière heure. Maintenant, un important accident est survenu sur le pont Jacques-Cartier. Andy, ça a compliqué le retour à la maison de bien des travailleurs. Absolument, Sophie. Je dois vous dire, au moment où on se parle, c'est maintenant terminé. Quoi que j'ai envie de dire qu'il reste un restant de cette congestion dû à cet accident, Sophie, je montre quelques images en direct. Je dis un restant parce qu'on est en heure de pointe toujours actuellement, disons, plus normale. Mais tantôt, Sophie, il y avait une voie seulement d'ouvertes en direction de la Rive-Sud. Et d'ailleurs, je regardais sur, entre autres, Google Maps, ça foulait beaucoup sur Papineau, sur Notre-Dame. Mais je le disais, c'est terminé maintenant. On parle d'un accident impliquant quatre véhicules, dont un poids lourd. Il y a deux ambulances qui se sont déplacées sur le pont, des ambulanciers paramédicaux qui ont pris en charge, me dit-on, deux personnes, mais rien de grave selon Urgence-Santé. Les policiers de la Sûreté du Québec aussi pour s'assurer que tout se passe bien en vue du retour à la maison. Mais donc, j'ai envie de dire, plus de peur que de mal et surtout, beaucoup peut-être d'impatience derrière le volant parce qu'il y a des gens qui ont perdu de longues minutes à attendre dans le trafic. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est maintenant résorbé, tout rentre dans l'ordre. Bien, merci Andy. Au revoir.